... Ivo Andric est né en 1892 à Travnik en Bosnie. Diplomate, il publie en 1945 deux grands livres, La petite chronique de Travnik et Le pont sur l'Adrina, qui reparaît chez Belfont dans une nouvelle traduction. Prix Nobel de littérature en 1961, il est mort en 1975 et son pays est depuis trois ans plongé dans la guerre civile, l'Adrina étant le fleuve sur lequel est bâti Gorazde. Nous ne pouvons presque rien pour la Bosnie, sinon peut-être lire ses écrivains. Un peu à la manière d'un cas d'arrêt, Andric raconte ici l'histoire de la petite ville de Visegrad entre le XVIe siècle et 1914, à travers la destinée de ce pont symbolique et essentiel qui relie la Serbie à la Bosnie. Sa construction est l'objet de tous les enjeux, sa maîtrise de toutes les convoitises. Ces onze arches triomphales feront la fierté et la prospérité durable de la région. Illustration des communautés unies, en dépit de leurs différences, il facilitera la tâche des envahisseurs, turcs ou autrichiens, mais aussi garantira la paix. À l'ombre de ces piles se transmettent les secrets, se donnent les rendez-vous d'amour ou de complot. Selon une superbe métonymie romanesque, Andric fait de cette construction humaine le sous-bassement du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...